Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pourriez faire attention ? Qu'est-ce qui vous arrive ce matin, mesdemoiselles ? Euh, excusez-moi, monsieur. Pas vraiment de sa faute. Ça arrive que je surprenne un petit peu les gens. Merci de votre compréhension. Est-ce que je peux vous servir quelque chose ? Oui, d'accord. Entre. Assez-toi. Je voudrais comprendre. Tout le monde te cherche, même la police. On dirait que tu fais tout pour attirer l'attention. Tu peux rien faire comme les autres. Ce que je voudrais, mais personne n'aurait de faire. Tu l'as dit, personne. Et ça, je comprends ça quand tout ce que tu sais faire de mieux, c'est de nous faire chier. C'est la première fois que je fais ça, tu sais. Il fallait que je te parle. Que tu me parles ? Si c'est pour que je revienne à la maison ou avec le gros Bill, tu perds ton temps parce qu'il n'y en a pas question. Non, ce n'est pas de ça que je veux parler. Tu ne reviendras jamais à la maison sans le sire. Ça, c'est sûr. Et surtout, essaie pas de me faire sentir coupable de ça. Tu m'as fait ressentir ça toute ma vie, de ne pas être une gentille soeur. Je n'essaie pas de te faire sentir coupable. Je ne te blâme pas non plus. Je veux apprendre à mieux te connaître. De savoir pourquoi tu n'es pas restée plus longtemps. Et aussi pourquoi tu t'es enfuie il y a 13 ans. C'est-tu parce que je n'ai pas de jambes ? J'ai besoin de savoir ces choses-là. Mais pourquoi tu veux savoir ça ? Tu crois peut-être que tu vas mieux te sentir que je te dise ce que je me fous de toi comme du reste de ta famille, hein ? Est-ce que c'est ça ? Oui. En tout cas, je saurais comment tenir à l'avenir. Ok. Ok, tu vas l'avoir. C'est à cause de toi toute l'affaire. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse, moi ? J'avais cinq ans, c'est tout. Et tout ce que je voulais, c'était un petit frère pour jouer avec. Et puis, c'est ce que j'ai eu. Je t'ai eu, toi. J'ai pas crié, j'ai pas pleuré en te voyant. Je suis restée en état de choc. Et j'ai même rien dit sur l'eau à cause que ça faisait trop mal en dedans. Pourquoi mon frère, il peut pas m'être comme tous les autres bébés ? Et mes parents, eux, ils avaient plus le temps de s'occuper de moi. Là, ils étaient trop pris. Là, t'étais le seul qui comptait pour eux. Ça, c'était assez pour que je commence à te détester. Mais, je t'ai détesté tellement que j'en ai eu peur. C'était plus fort que moi. Alors, j'ai cru que moi, j'étais une mauvaise fille parce que tu m'inspirais ces choses-là. Alors, je me suis enfuie. Et là, ça a été pire qu'avant. Car là, j'ai commencé à me détester moi-même. Tu penses avoir plus sur notre belle relation fraternelle ? J'ai besoin qu'on m'aime, moi. J'ai droit à mes rêves. Mais c'est toi qui m'empêches d'être heureuse depuis que t'es venue au monde. C'est pour ça que je suis partie. Tu m'as fait perdre l'amour de maman au change. La chance de passer ma jeunesse auprès d'elle. J'ai pas connu ça. Tu te rends compte. Et je le retrouverai jamais. C'est ta faute. Es-tu satisfaite ? Je ne peux même plus te regarder maintenant. Tout ce que je te demande, c'est que tu t'en ailles. Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Oh merde ! vault tunnel ! Betty ! Camille, reviens ! Camille, je voulais pas dire ça ! Camille, arrête ! Camille ! Oh, merde ! Camille ! Camille ! Camille ! Camille, attends ! Camille ! Attends, Camille ! Camille ! Camille ! Camille ! Camille ! Camille ! Je voulais pas dire ça ! Je suis désolée ! Camille ! Camille ! Camille ! Camille ! Camille ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! Je suis désolée ! Je te prêche ! Oh ! Camille ! Camille ! Je te demande pardon. J'ai besoin de toi, oui, j'ai besoin de toi.